Par le grand Wakonda, écoutez. Je vais vous raconter comment Yacari fit la connaissance de toute la tribu des castors. Et comment il sauva le pélican d'un rhum épouvantable qui mettait ses jours en péril. C'est la fin de l'après-midi. Monté sur son cheval, petit tonnerre, Yacari se promène non loin du campement. Là où coule une rivière à l'eau très poissonneuse. C'est la rivière de la pierre rouge. Comme c'est beau ! Oh, regarde, petit tonnerre ! On dirait un barrage ! Croyant emprunter un passage à guet, il s'avance sur une étrange construction de bois. Faites donc attention, casseur, démolisseur, c'est comme ça que vous respectez le travail des autres. Oh, pardon ! Sacageur, ne restez pas là, vous allez tout démolir. Cette voie, c'est Milgueul, le chef du chantier de la tribu des castors. Et voilà Dick de Bois, un vieux castor très ingénieux. C'est lui l'architecte de cette fabuleuse construction. Allons, qu'en se passe-t-il, Milgueul ? Regarde ce quadrupède à crainière et ce bipède à une plume, ils démolissent ton oeuvre. Allons, allons Milgueul, ce n'est pas si grave. Tu vois bien qu'il n'y a pas de mal. Bonjour, je m'appelle Yacari et mon cheval c'est petit tonnerre. Mais dites-moi, à quoi ça sert ce que vous faites ? Et Dick de Bois explique à Yacari comment les castors abattent un à un les bouleaux. Ensuite, rongent l'écorce, transportent les troncs jusqu'à la rivière et échafaudent d'un barrage qu'ils consolident avec de la boue. Derrière ce barrage, dans l'eau tranquille, ils construisent des huttes dans lesquelles ils vont habiter tout l'hiver. Au jour convenu, Yacari vint rendre visite à ses amis les castors. Le village qu'ils ont construit sur l'eau est presque terminé. Caché avec petit tonnerre derrière un buisson, Yacari s'amuse à observer Milgueul qui apprend au petit castor à se construire une hutte de jeu. À gauche, à gauche ! Il fonce droit sur le barrage des castors ! Il va te démolir ! Attention, écartez-vous ! Quel atterrissage ! L'oiseau vient de heurter brutalement la hutte de jeu. Le choc a été si brutal qu'elle est en mille morceaux. Milgueul est furieux. Bonjour, je suis Yacari. Et toi ? Ah, moi ? Je suis un pélican blanc. Oui, je suis complètement perdu. J'avais un rhume épouvantable et un vieux pélican m'a dit de voler très haut pour me soigner. Alors, j'ai pris de l'altitude et je me suis perdu. J'ai volé, volé. Et puis j'ai pris encore plus froid dans les nuages. Et finalement, je vous... je vous ai vus. Et me voilà. Oui, mais il faut que tu ailles te faire soigner ailleurs, t'entends ? Voyons, Milgueul. On ne peut pas le laisser repartir dans cet état. Mais je ne l'ai pas demandé de venir, moi. Moi non plus. Mais il est là. Très en colère, les voilà prêts à squereller. Heureusement, dite de bois intervient en faveur de l'oisin. Allons, ça suffit, vous deux. La nuit va tomber. Suis-moi dans ma hutte, pélican. Au moins, tu dormiras au sec. Nous viendrons demain prendre de tes nouvelles. Bonne nuit, pélican. Cette nuit-là, dans la trébu des castors, personne ne parvait à dormir. Et lorsque le lendemain matin, Yacarys précipite au grand galop vers le barrage, il est accueilli par un énorme éternuement. Dic de bois est faux furieux, tandis que les autres castors, les yeux battus par l'insomnie, se bouchent les oreilles. Yacarys, cet étranger ne dormira pas une nuit de plus chez nous. Tu te bois ? Fais preuve d'un peu de patience. Et dis pas une nuit de plus ici, c'est clair ? Eh bien, dans ce cas, c'est moi qui vais en prendre soin. Tu viens, pélican ? On s'en va. On débarrera. Oui, oui, j'arrive. Et qu'ils ne remettent jamais les pattes ici. T'en fais pas, pélican. On va trouver une solution. Oui, d'accord. Quelle rume. Qu'il te faudra, c'est... Mais oui, la hutte de transpiration, voilà qui pourrait te guérir. Chez les Indiens, c'est une bonne médecine. Comment la construire ? Il me faut l'aide de tilleul et des petits castors. Allons les rejoindre. Je crois qu'ils jouent au port de la rivière. Tu viens, petit teneur ? Bonjour, Tilleul. Viens, j'ai un service à te demander. Et Yakari lui explique que seule une bonne inhalation viendrait à bout de la maladie de son protégé. Si Tilleul et ses amis pouvaient mettre en pratique les leçons de mille gueules et lui construire une belle petite hutte de transpiration. Tilleul aime bien son ami Yakari. Il comprend qu'on ne peut le laisser se débrouiller tout seul avec son oiseau malade. Ému par la détresse du pélican, il se met aussitôt au travail avec tous les petits castors. En deux temps, trois mouvements, la hutte est prête. Yakari y fait entrer le pélican. Autour de lui, on dispose des pierres préalablement chauffées au feu. On verse ensuite l'eau de la rivière sur les pierres brûlantes et dans la vapeur de ce sauna improvisé, le pélican transpire. Transpire. On n'entend plus rien. T'es toujours là, pélican ? As-tu pas sortir maintenant ? Lentement, le pélican sort de la hutte de transpiration. Je me sens beaucoup mieux, mais je meurs de femme. C'est normal dans l'état où tu es. Il doit bien avoir des poissons dans la rivière. Essaye donc de les pêcher. Et le pélican saute sur les rochers au milieu de l'eau. Il se penche pour essayer d'attraper quelque chose, mais voilà qu'il perd l'équilibre et tombe lourdement dans l'eau. Qu'est-ce qui va devenir ? Il ne supportera jamais un deuxième séjour dans la hutte de transpiration. C'est pire qu'avant. Il faut pourtant le nourrir pour qu'il reprenne des pocs. Mais je sais qu'il peut pêcher pour lui. Allez donc voir les loutres. Et c'est ainsi que Yekari vint solliciter l'aide des loutres. D'emblée, elle se montre très serviable et se met à pêcher, à la grande joie du pélican qui trouve le poisson délicieux. Mais il ne cesse d'en redemander, et cela commence à agacer les loutres. Je n'ai jamais vu un goiffre pareil. Oh, ce gosier me donne le vertigme. Et tout ça pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas ? La situation devient intolérable. Bon, d'accord, les loutres veulent bien rendre service, mais de là a pêché tous les poissons de la rivière. Encore faim ! Tu as peut-être encore faim, mais ne compte plus sur nous. Va te faire engosser ailleurs. Ça ne peut plus durer. Il enlève le poisson de la bouche de nos enfants, et il est vraiment trop différent de nous. Allez, va-t'en, va-t'en. Alors, une nouvelle fois, Yacari hisse le pélican sur le dos de Petit Tonnerre. Il le couvre avec une peau de bison, pour le tenir bien au chaud, et tournant le dos au loutre et au castor, il s'en va bravement. Remontons la rivière ! Allons voir les ours qui sont encore de bien meilleurs pêcheurs que les loutres ! Après tant d'efforts, on ne peut pas laisser mourir de faim cet infortuné pélican ! Mais la route est longue, et même Petit Tonnerre commence à en avoir assez de portée ce fardeau qui ne cesse de lui éternuer dans les oreilles. Heureusement, l'ours se montre très compréhensif. Il prend le pélican dans ses énormes pattes et l'installe sur un rocher au bord de l'eau. Toute la journée, il jette dans le bec grand ouvert de l'oiseau des dizaines et des dizaines de poissons. Merci, l'ours ! Merci, tu es une mer pour moi ! Oh, oh, pardon ! On me sent bien ! Très bien, oui ! Ah, sûr et certain que je suis guéri ! Bon, et bien maintenant, je pense qu'il est temps de prendre mon envol ! Au début, il titube un peu. Ça fait si longtemps qu'il n'a plus volé. Il déploie ses grandes ailes blanches et, ivre de joie, s'élance dans les airs du haut d'un rocher qui surplombe le torrent. Il est beau quand il vole ! Mais le pélican n'a pas oublié ceux qui l'ont aidé. C'est ainsi que l'ours voit un jour tomber du ciel en rayons de miel. Et quelle surprise pour les loutres lorsque le pélican revient, le bec chargé de poissons. Puis, c'est le tour de Tilleul qui se voit offrir un magnifique baptême de l'air. Sur la rive, toute la tribu des castors applaudit à ce spectacle extraordinaire. Tu vois, petit tonnerre ? Personne ne voulait de lui et maintenant, ils ne veulent plus le lâcher ! Et quand l'oiseau disparaît dans le ciel, Milgul marmonne entre ses grandes dents de castor. J'aimais bien cet animal ! À bientôt, pélican ! Reviens nous voir ! Sous-titrage ST' 501